Pour moi, c'est important de trouver aussi une recette de galettes authentique. On peut refaire plus qu'authentique ici. C'est de l'eau, du sel, du sarrasin. Oui, mais bon, après il y a des quantités, il y a un dosage, un tour de main, un savoir-faire. Tu ne savais pas du tout tourner avant ? Non, ça n'est pas tourné, pas du tout, parce que la plupart du temps, les peu de fois où j'ai réalisé des crêpes sur Billig, c'était une catastrophe. Oui, tu as acheté la crêpière. Voilà, c'est ça. J'ai une crêpière et franchement, je l'ai utilisé deux, trois fois. J'ai vraiment compris l'intérêt aussi du culottage qui était vraiment la base pour arriver à faire des jouges galettes. Parce que toi, tu as travaillé sur une crêpière non culottée. Une crêpière qui était non culottée, qui n'était pas culottée du tout. Donc, ça a été la catastrophe. Non, je ne savais pas. Voilà, donc j'ai vraiment appris cela, ce qui est indispensable. D'accord, c'est bien. Ça fait combien de temps que tu es là ? Un mois et demi ? Tu as travaillé à trois et quatre plaques quand même. C'est bien déployé. Oui, c'est la pâte, comment elle réagit selon la température, selon la météo. Donc voilà. Après, c'est la cuisine, c'est comme ça. Voilà, compoté d'oignons. Et à côté, les pommes. Et on va faire ça avec quoi, ça Sandrine ? Avec une saucisse, une bonne saucisse. Oui. Ça va être diamant, ça, non ? Je pense. Tu démarres les crêpes le plus tôt possible, tu mets des choses en place ? Oui, je pense, du coup, ça m'a donné l'idée de... Comme j'ai une crêpe-lière que j'avais mis de côté, vu que c'était une catastrophe. Oui, j'ai déjà prévenu un électricien pour qu'il vienne me la remettre en place, la brancher et pouvoir d'entrer. Je pensais attendre un petit peu, mais là, non, non. J'ai envie... Voilà, ça m'a vraiment donné envie et motivée pour faire de la crêpe, là, immédiatement, puisque la saison arrive. Donc, je pense que ça va plaire aussi et aux locaux et aux touristes. Oui, c'est ça. Et notamment les étrangers. Je pense que les étrangers aussi aiment beaucoup les crêpes, la cuisine française. Donc, voilà. Ce sera l'occasion de leur faire découvrir avec un bon cidre aussi. Bon. Donc, ma petite Sandrine s'achève nos quatre journées. Moi, je te remercie. Oui, c'est très intense, bien rempli, on ne croit pas. Tu es bien crevé. Moi, c'était hier soir où j'étais mort. Le but du jeu, moi, comme d'habitude, c'est de faire de l'accompagnement plutôt que de la formation et de générer des idées. Donc, je me suis prêt à y être arrivé. Tout à fait. Et bien... Je ne manquerai pas de te tenir informé et d'affeler le secours. Ça, c'est le SAV. Pas que le secours, mais aussi, voilà, montrer que si ça fonctionne, c'est aussi quand ça tourne, quoi. Agatha. Merci, Sandrine. Merci, Patrick. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.